... Docteur, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter à Guinée-Martin.com. Moi, mon nom c'est Babou Bakar, je suis médecin pneumologue au service de pneumophtisiologie. Docteur, merci de recevoir Guinée-Martin au sein de votre hôpital, qui s'écharpe de traitement de la tuberculose. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 mars, date qui marque la journée internationale de la lutte contre la tuberculose. Docteur, dites-nous, qu'est-ce que cette journée représente pour vous ? La journée mondiale de la tuberculose, le 24 mars, représente pour nous une journée mémorable et une journée vraiment spéciale pour la lutte anti-tuberculose. Comme vous le savez, la tuberculose, comme le dit notre cher maître, professeur Oumou Younou Sassou, c'est la vieille pauvre grand-mère. En fait, c'est une maladie, aujourd'hui, qui représente un problème de santé publique, compte tenu des facteurs de risque, du traitement, et vraiment des personnes qui sont atteintes par cette maladie, et surtout de la contagiosité de la maladie. Et donc, aujourd'hui, cette journée s'est déclenée par tout le monde, parce qu'il s'agit d'éradiquer effectivement cette maladie, qui pratique la population mondiale. Mais pour le cas spécifique de la Guinée, est-ce que, dans vos activités, est-ce que vous êtes confronté à des activités, surtout au niveau de votre centre mexique ? Ici, étant le centre anti-tuberculeux, le plus grand centre qui gère les malades tuberculaires dans le pays, nous sommes sous la coupole du service de pneumophtisiologie et du programme national de lutte contre la tuberculose. C'est ce programme qui est chargé vraiment de gérer toutes les activités liées à cette journée. Mais concernant le centre spécialement, c'est un centre qui a été créé pour gérer les malades à l'ambulatoire, pour désengorger le service de pneumophtisiologie. Donc, il a été créé, ça fait plusieurs années que le centre a été créé. Donc, ici, nous recevons les malades qui sont suspects de tuberculose. Et quand les malades y viennent, on les reçoit, on les interroge sur les signes et selon les signes de la tuberculose, on demande les examens à faire. Et quand on fait les examens, on diagnostique la tuberculose. Donc, on soumet le malade au traitement anti-tuberculeux. Il faut dire que le traitement, le diagnostic de la tuberculose est payant. Mais le traitement, pendant que ce soit six mois ou bien un an, le traitement est entièrement gratuit. Le traitement n'est pas payant. Les médicaments, quand le malade vient, on les donne les médicaments. Donc, dans ce centre, pour toujours faciliter l'accès au traitement des malades, on refait les malades. Il y a une décentralisation au niveau... dans le territoire guinéen. Partout où le malade est, il peut vraiment accéder au traitement, avoir son traitement, au même niveau que ceux qui sont à Conakry. Donc, quand le malade vient, il est diagnostiqué de la tuberculose, on lui demande là où il loge. Et on regarde le centre de prise en charge le plus proche et on le refait dans ce centre-là. Donc, comment on appelle... Au sein de votre... Au fait, ici, au sein de votre bidale, est-ce que vous n'êtes pas en manque de produits ? Est-ce que, en tout cas, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face ? Au fait, concernant les produits, vraiment, il n'y a pas de rupture de médicaments. Parce qu'il faut savoir que nous ne gérons pas que la tuberculose, on gère aussi la co-infection tuberculose et VIH. Donc, les malades qui viennent, qui ont la tuberculose, avant de les mettre au traitement anti-tuberculeux, on leur fait d'abord le test de VIH pour savoir si le VIH est positif. Et si le VIH est positif, donc, c'est une co-infection tuberculose et VIH, on prend en charge. On donne non seulement les médicaments anti-tuberculeux, mais aussi le traitement anti-rétrovular pour le VIH. Donc, au point de vue médicaments, il n'y a pas de rupture de médicaments pour l'instant. Et le traitement est gratuit, que ce soit pour la tuberculose ou bien pour le VIH. Ensuite, concernant les malades qui sont co-infectés, qui doivent prendre les médicaments pour le VIH, là aussi, le traitement est gratuit. Les difficultés qu'on rencontre, au fait, c'est la pauvreté, parce que c'est une maladie de la pauvreté. Donc, quand les gens viennent, il n'y a pas de moyens vraiment pour faire le diagnostic. Et ensuite, ceux qui logent l'un, par exemple, ils ne sont pas de Conakry, quand ils viennent, et on donne le traitement, certains veulent rester à Conakry, ou bien ils disent, bon, qu'ils veulent rentrer. Deux fois, il y a certains patients qui peuvent quitter le centre de traitement sans donner au revoir. Est-ce que vous êtes équipé ? Vous avez des appareils ? Il y a des appareils pour diagnostiquer la tuberculose. Il y a des appareils pour diagnostiquer la tuberculose. Avant, on faisait la microscopie. Actuellement, il y a la biologie moléculaire. Donc, il y a le gine-expert. D'ailleurs, dans le plan stratégique national du programme, c'est ce qui est mis en première intention pour diagnostiquer les malades. Parce que le gine-expert, l'examen la permet en deux heures, non seulement de diagnostiquer la tuberculose, mais de dire aussi si c'est une tuberculose sensible ou bien si c'est une tuberculose multirésistance. Donc, cela raccourcit vraiment le temps de diagnostic et permet vraiment au personnel de santé d'adopter tout de suite un traitement adéquat pour le malade. Ok. Docteur, vous avez, comme on appelle, des gens qui souffrent de la tuberculose. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, c'est vrai, ils viennent pour se faire traiter. Mais quels conseils avez-vous à leur donner, et en tout cas, qui peuvent les être utiles, même quand ils sont à distance ? Au fait, ça, on parle de la prophylaxie de la tuberculose. Ce qu'on demande, pas seulement aux malades, mais à toute personne qui tousse, c'est de protéger, de se protéger quand ils toussent. Soit tousser au creux de la main, ou dans un mouchoir jetable. Et puis, si c'est quelqu'un qui tousse et qui crache, de ne pas cracher dans les milieux sombres, de cracher là où les rayons solaires peuvent atteindre les crachats. Parce que si les crachats contiennent du mycobacterium tuberculose, le microbe de la tuberculose, les rayons solaires, en cinq minutes, peuvent détruire le microbe. Ensuite, toute personne qui tousse depuis plus de deux semaines, on lui demande de partir au centre de santé pour faire les examens de crachats, pour voir si ce n'est pas la tuberculose. Donc, alors, en tout cas, quel message, votre dernier mot, à l'endroit du peuple guinéen ? Le dernier mot, c'est de demander aux populations de ne pas toujours faire le premier recours à l'indigénat. Parce qu'il y a certains qui vont partir à l'indigénat ou bien dire que, bon, c'est un mauvais sort qu'on les a lancés. Au moment où ils viennent au niveau des centres pour être diagnostiqués, ça trouvera que les poumons sont envahis, le malade est vraiment fatigué. Et là, même s'il guérit de la tuberculose, il va toujours rester avec des séquelles de la tuberculose. Il ne peut pas faire un effort physique sans être dysmique. Donc, premier recours, quand on est malade, vraiment, il faut venir au niveau des centres de santé pour voir si ce n'est pas la tuberculose. Est-ce que vous n'avez pas de message à l'endroit des autorités sanitaires ? Au niveau des autorités sanitaires, vraiment, c'est la formation du personnel. La formation du personnel. Et toujours, c'est la formation du personnel. Puis il y a à chaque fois des nouvelles concernant soit le diagnostic ou le traitement. Et vraiment de faire une mise à niveau du personnel qui a été déjà formé. Ensuite, l'autre problème, c'est la stigmatisation. Même le personnel qui soigne la tuberculose est stigmatisé. A plus forte raison, les malades. Quand vous partez au niveau des structures sanitaires, vous demandez, on dit non, allez-y là-bas, la tuberculose est là-bas. Donc, c'est la stigmatisation. Et il n'est pas dit que quand quelqu'un a la tuberculose, il ne peut pas manger avec les autres ou bien ils ne peuvent pas rester ensemble parce qu'ils nous disent souvent, non, on a dit de mettre l'assiette à part, le gobelet à part, la tasse à part. Non. Il suffit juste de respecter les mêmes consignes qu'on donne pour tous les patients qui toussent. Merci beaucoup, docteur. Ok, merci à vous. C'est à moi de vous remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada